Comme tous les soirs de la semaine, Nagui était une nouvelle fois aux commandes d'un nouveau numéro de N'oubliez pas les paroles, vendredi 3 mars 2023. Face à l'actuel maestro, Caroline est venue tenter sa chance et avec comme seul objectif de décrocher le micro d'argent. Seulement, tout au long de l'émission, l'animateur, son équipe, et l'ensemble des personnes présentes sur le plateau ont été dérangées par une odeur persistante. Tout à l'heure, lorsque nous avons commencé l'émission, il y avait comme une odeur de gaufre ou de crêpe. On se disait, hum ça sent bon. L'odeur venait d'un plateau à côté d'une autre puisque tous les plateaux de télévision sont voisins. D'ailleurs, je ne sais pas quelle émission se tourne à côté sinon je vous le dirai. Mais ça sentait bon, maintenant, on est passé à la cuisson de la friture, a ainsi lancé le trublion de France 2 avant d'être coupé par Louis, alias Exakil. Ça fait un peu graillon, a-t-il assuré ? Oui si est-il vrai, on va sentir le graillon en rentrant à la maison. Comme ça puis maintenant, je crois finalement savoir l'émission qui se tourne juste à côté actuellement. Mais on va rester cool, a-t-il lancé en rigolant. Ainsi, les téléspectateurs ne sauront jamais quel programme était tourné en même temps que le numéro de N'oubliez pas les paroles. Le maestro ne loupe jamais un numéro de N'oubliez pas les paroles alors que les émissions sont enregistrées à l'avance. Nul doute que le maestro a dû beaucoup rigoler en découvrant les images de cet enregistrement en se souvenant de la mauvaise odeur qui régnait sur le plateau. En effet, dans les colonnes du Parisien, il a révélé qu'il ne loupait jamais un des épisodes. Je découvre des choses que je n'ai pas vues lors des tournages, notamment en même chanson puisque je me cache les yeux à chaque fois, c'était-il amusé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !